Alors on va se commencer avec un peu de Dead Cells, histoire d'aller se faire buter connement, pour pas changer. Je sais même pas ce que... Enfin, où est-ce que j'en étais ? Ah, une masse enflammée ! Tiens, ça va faire plaisir à Evil Morgul, et pas à moi. Je suis pas très fan de la masse enflammée, je dois dire. Pas vraiment ma cam. J'ai eu des runs relativement cools cette semaine, sur... sur Dead Cells. Je suis arrivé au Watcher, de nombreuses reprises, ce qui était relativement rare par le passé. Ouais, ça dépend évidemment beaucoup de... Oh shit ! Ça dépend beaucoup de ce que tu trouves, hein, n'est-ce pas ? Mais bon... Il est bien casse-bonbon au passage, là. Enfin, c'est pas autant le Watcher qui est casse-bonbon sur le derrière. Pour les gens qui l'ont pas vu, le Watcher, c'est une espèce de... grosse bestiole avec des tentacules que tu rencontres après le... cimetière de je sais plus quoi, là. C'est pas autant le boss lui-même qui est relou, c'est plus les tentacules qui sont casse-burnes. Un truc de malade. En fait, il invoque de plus en plus de tentacules au fur et à mesure du combat. Et à chaque coup que tu en flingues un, il renforce les autres et au bout d'un moment, bah, ils deviennent vraiment balèzes. Ce qui est bien, bien lourd. Hop, tiens, il y a une rune. Pas que j'ai spécialement besoin d'or. Ouais, trop bien, un arc rapide, j'en ai déjà un, dis donc. C'est exactement le même, en plus. D'autant plus que c'est pas vraiment une super arme, l'arc rapide, mais bon. Ça, ça va probablement au charnier, ouais. On va peut-être passer par les égouts aujourd'hui. La semaine dernière, on était passé par le charnier. Aujourd'hui, on va passer par les égouts, quoi, histoire de changer un peu les esprits. Ça, ça va probablement aux égouts, d'ailleurs. Yep. Ok. Écoute, on reviendra là une fois qu'on aura fini de fouiller cet endroit. Assep, sur le chat qui dit, juste info pour Vanquish, il y a un bug qui fait que l'on prend plus de deux fois de... Ouais, ouais, j'ai vu le bug. Faut que je fasse ma vidéo au-dessus, d'ailleurs. Ça, c'est l'art, hein. C'est d'autant plus idiot que c'est un excellent... C'est un excellent portage au-delà de ce bug, mais c'est un bug un petit peu critique, quand même. C'est pour les gens qui jouent en 544 FPS, tu prends littéralement 5 fois plus de dégâts que sur console. Un petit peu problématique. Regarde, je veux bien que tu veuilles prouver que t'es un joueur hardcore, mais bon, 5 fois plus de dégâts, c'est un peu beaucoup, quand même. Ça me rappelle Dark Souls 2, avec les armes qui s'endommageaient deux fois plus vite sur PC, parce que le jeu tournait deux fois plus vite. Un grand classique. Un grand classique. Hein, génial, un objet dont j'ai rien à foutre. J'ai cru voir qu'au prochain patch, ils allaient buffer les boucliers sur Dead Cells. Le problème des boucliers dans ce jeu, je trouve, c'est pas qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont très puissants dans certaines situations, c'est qu'ils sont très puissants que dans ces situations. Ce qui les rend un peu trop spécialisés, mais à mon goût. Ouais, je m'en fous un peu de ça. Hum, on va se prendre l'arc de fantassin, parce que je le trouve très cool. Pas très envie de prendre la bombe incendiaire. Plus je l'utilise, et moins je l'aime, la bombe incendiaire, je dois dire. On mange une toile dans la face. Aïe. L'arc de fantassin, j'ai vraiment une excellente arme de corps à corps, malgré le fait que c'est techniquement un arc. C'est vraiment une excellente arme de corps à corps, je trouve. C'est assez grandiose quand même. Ok, promenade. J'ai visité tout ce qu'il y avait à visiter, donc on va aller dans les égouts. Un égout. Ouais, j'ai vu à Ken qu'ils étaient au courant du bug, c'est cool. Après, il reste à voir combien de temps ça va prendre à corriger tout ça. C'est un peu le problème sur les portages, c'est qu'ils sont rarement faits par les gens qui ont développé le jeu à l'origine. Et du coup, c'est pas toujours évident de développer des patchs si le studio tiers qui a été embauché pour le faire est passé à autre chose entre temps. Donc... Kuchar qui demande si j'ai le nouveau jeu vendredi 13, il a l'air cool, même si apparemment il y a des problèmes de savoir à sa sortie. Personnellement, je le trouve vraiment nul, donc... Désolé, mais je n'y jouerai probablement pas. Parce que j'y avais eu accès il y a de cela quelques mois déjà pendant sa bêta ou son alpha ou peu importe. Et j'ai trouvé ça franchement naze. Particulièrement mal équilibré au passage. Écoute, on va faire double dose de tourelle aujourd'hui, ça va être fantastique. Donc ouais, je le couvrirai probablement pas vendredi 13. De toute façon là, maintenant qu'on s'approche de la dernière semaine de couverture des jeux, il va vraiment falloir que je sois assez select. Sur ce que je couvre et surtout sur ce que j'ai le temps d'essayer avant de couvrir. Enregistrer de vidéo c'est bien mais il faut encore que je joue aux jeux avant de pouvoir le faire. Et malheureusement j'ai, enfin malheureusement, j'ai un peu 50 milliards de jeux en stock et pas nécessairement eu le temps d'y jouer suffisamment pour faire des vidéos dessus. Il y a notamment Starpoint Gemini Warlords là que j'ai reçu il y a bien longtemps que j'aimerais bien tester mais j'ai pas eu le temps. Il y a également Manowar Corsair que j'ai reçu il y a bien longtemps mais j'ai pas eu le temps d'y jouer non plus. Enfin il y a vraiment plein de jeux. Ça fait mal cette connerie. Il y a vraiment plein de jeux que j'ai sous la main mais j'ai pas le temps d'y jouer à l'heure actuelle. Et certains jeux tu peux les couvrir en n'y jouant qu'une heure et demie parce qu'ils font qu'une heure et demie. Au hasard Old Man Journey par exemple. Certains autres jeux il faut y jouer beaucoup plus longtemps et c'est certes cool dans l'absolu mais c'est également problématique. On va utiliser deux charges de potions sur un élite. C'est pas très intelligent de ma part d'autant plus que c'est pas vraiment l'élite le plus compliqué. Il y en a j'ai dit je crois que la version finale de Drifting Lounge sort début juin. C'est fort possible. C'est fort possible. C'est fort possible. Cabot. Et double cabot. C'est vraiment que j'arrête de descendre comme ça. Ça va mal finir un jour. Particulièrement dans le guet des brumes j'ai une fâcheuse tendance à descendre à toute vitesse et à tomber dans les pics ensuite. Ce qui est pas vraiment l'objectif quelque part. M'oblige pas à utiliser ma vraie arme au corps à corps. Je n'hésiterais pas à le faire. Au passage ce pouvoir qui fait dropper des cellules en or je le trouve un peu agaçant à utiliser. J'aimerais bien qu'il rende le ramassage des cellules en or automatiques. Plutôt que d'avoir à le faire à la main c'est un peu lourd. Je trouve du moins. Après tu me diras l'or à l'heure actuelle dans le jeu n'est pas... n'est pas une ressource méga précieuse je dirais mais... J'me vexale qui dit il a l'air compliqué c'est d'être seul parce que Shoka est toujours dans la même zone. Bah c'est le délire du jeu tu meurs et tu reviens au début donc tu vas toujours revoir un peu les mêmes zones. Et puis honnêtement à l'heure actuelle il n'y a pas non plus un milliard de zones. T'as le chemin qui passe par la promenade des condamnés je crois qu'elle s'appelle. Puis ensuite par les toits de la tour, le pont noir, le guet des brumes, la zone du cimetière dont j'oublie à chaque coup le nom. Et ensuite c'est la crypte où t'as le watcher et sinon t'as le chemin alternatif qui passe par les égouts toxiques dans lesquels je me trouve actuellement. Et par l'ancien réseau d'égouts dans lequel on ira après. Et enfin t'as l'autre chemin qui passe par le charnier et les profondeurs de la prison. Sachant que tu peux revenir du charnier vers les toits de la tour et la profondeur de la prison te ramène vers les toits de la tour aussi je crois. Non il te ramène vers le pont noir directement. Dans la profondeur de la prison j'y vais vraiment seulement quand je suis équipé comme un porc parce que c'est assez festif là-haut. C'est même très festif. Généralement j'y vais que lorsque j'ai grenade magnétique et une bonne tourelle. La grenade magnétique est vraiment pratique pour se débarrasser d'ennemis qui sont trop forts pour toi. Si tu peux les empêcher de t'approcher du coup tu les flingues discrètement. Il y avait quoi qu'il y avait là-dedans ? Ouais, arc rapide je m'en fous. Il peut balancer par exemple grenade magnétique et toi le lance là mais... Allumer les ennemis avec des couteaux de jet ou un fouet électrique par exemple. C'est assez pratique. C'est plutôt pas mal. Alors que là avec les objets que j'ai euh... J'aurais tendance à éviter... Parce qu'il faudrait probablement que je me batte au corps à corps et j'ai pas envie de me battre au corps à corps. Dans les profondeurs de la prison j'ai pas du tout envie de me battre au corps à corps. Les espèces de chaudrons sur pattes qui te balancent des... Boulettes explosives dans la gueule là merci mais non merci. Euh ouais on va remplacer une de nos tourelles par une autre tourelle parce que j'ai envie de dire c'est... Apparemment la foire aux tourelles aujourd'hui donc pourquoi pas hein. La tourelle lance-flammes à mon avis arrête pas de changer à son sujet. Au début je l'aimais pas, après je l'aimais bien, après je l'aimais pas et à nouveau je l'aime bien désormais. Elle a clairement une fonction mais je suis pas toujours certain de la trouver. C'est pas si inefficace les deux tourelles je dois dire. C'est pas idéal hein n'est-ce pas ? C'est un petit peu d'overlap entre le rôle des deux objets. Qui plus à les tourelles ont tendance... A voir, aïe, un temps de recherche un peu élevé. Le fantasin 3... Ouais écoute c'est mieux que le mien en plus il me donne un point de technique ce qui est plutôt cool. Les scorpions je vous aime vraiment pas. Tendance à interrompre mon parcours ce qui me met assez régulièrement dans la merde. Boum. Dès qu'il y a des tirs... Ouais je m'en fous et je m'en fous et je m'en fous. Si j'avais visité la boutique avant de consommer ma potion ça aurait éventuellement pu être utile mais bon. C'est pas une grosse perte. Que réseau des goûts. Ouf. Là-haut c'était fermé par une porte temporelle je crois non ? Ecoute on va y aller peu importe. On est pas là pour faire des runs à 100% de toute façon. Asep qui dit moi je veux voir Ramenos sur Fallout 2. Bah je crois qu'il est en train d'essayer de résoudre un problème qu'il a avec Ramenos. Il semblait qu'il galère un peu à avoir des textes lisibles sur... Sur le bon vieux Falut. J'ai renforcé le... Un Pierrot max dis donc. Et c'est parti pour l'ancien réseau des goûts. Au début j'y allais rarement dans les égouts parce que je trouvais les monstres qui s'y trouvaient Casburne mais honnêtement je les trouve pas si gênants en fait. Les champignons qui sont ici sont vraiment emmerdants. Petite rune. Les champignons qui sont ici sont vraiment emmerdants mais sur le... Sur le chemin alternatif en fait il y a quand même des ennemis bien Casburne aussi donc les égouts sont pas si emmerdants que ça en fait. En comparaison. Il y a notamment les espèces d'épouvantail là. Qui filent un bouclier à tous leurs potes. Ce qui est vraiment Casburne. Si au moins. Tu vois un ennemi tu tapes sur l'ennemi quoi. Oh Billy le champignon. Hop là t'as cru que tu allais me toucher avant. Pas si mal en fait. Les égouts. Y'a qu'eux que j'aime vraiment pas. Surtout que j'utilise beaucoup la grenade magnétique ces derniers teints. Je la trouve vraiment cool en fait. Avec la grenade magnétique ils peuvent être vraiment casse bonbons eux parce que ça fait bouger les espèces de boulettes explosives qu'ils lâchent par terre. Ce qui est un peu aisément te causer des soucis. Bah ouais écoute. On va rester en mode j'ai plein de tourelles c'est relativement drôle donc. Pourquoi pas après tout. Ouais je doute beaucoup que t'es grand chose d'intéressante mais on sait jamais. Ah génial un bouclier. Bon cela dit grâce à la toile lance-flammes le bouclier il aura pas fait un pli. Euh poser une bombe quand vous esquivez. La mienne a fait quoi déjà ? Ouais non dégâts réduits ça m'intéresse plus que poser des bombes je dois dire. J'avais un médaillon l'autre jour qui était très cool qui me rendait invisible pendant 5 secondes. Enfin qui me rendait invisible quand j'attaquais pas pendant 5 secondes. Ce qui était étonnamment utile en fait. Ah marcher sur une bombe. Pas très intelligent. Yoncourt qui dit apparemment t'as changé d'avis sur la grenade magnétique aussi. Ah le truc c'est que la grenade magnétique toute seule elle vaut pas grand chose. Mais combiné avec le bon objet elle est vraiment efficace. Donc ça dépend de ce que t'as d'autre en fait la grenade magnétique. T'es pas mort avec ça toi ? Ouais de toute façon y'a pas mal de grenades que j'aime pas trop honnêtement. Genre la grenade classique je la trouve pas nécessairement fantastique. La grenade incendiaire elle est utile dans certaines situations mais globalement je la trouve quand même pas fantastique non plus. Celle-là je l'aime bien comme grenade. Je l'aurais même normalement prise là mais je suis assez content de mon délire stupide avec les deux tourelles donc je vais garder le délire stupide avec les deux tourelles mais... La grenade de lierre je la trouve vraiment chicosse. Oh la lance qui sert un peu à cadale. On sait qu'ils l'ont jamais vu cette arme là la lance. Elle a une portée de ouf et à cause des dégâts critiques quand tu touches plusieurs ennemis mais alors putain qu'est-ce qu'elle est lente. Son attaque de base c'est ça là et... Le temps de charger cette attaque généralement tu t'es déjà pris une gif dans la gueule. Le seul moyen de bien l'utiliser que j'ai trouvé la lance c'est de l'utiliser avec la congélation en fait. La congélation te permet aisément de... Placer plusieurs ennemis au même endroit. Comme ils sont figés bah le fait que ton arme soit lente est évidemment pas un problème. Y'a quoi là-haut ? Y'a que dalle là-haut, fantastique. Donc ouais la lance peut être utile là-dessus mais pour le reste du jeu je la trouve vraiment trop lente. Ils ont pas l'air ces trucs mais ils sont super dangereux parce que quand tu te fais toucher par ces pièges là y'a pas de... Y'a pas de frame d'inv... Oh ça j'aime beaucoup c'est dommage qu'on soit parti dans un délire double tourelle mais c'est pas grave on va rester dedans. Y'a pas de frame d'invisibilité quand tu te fais toucher par ces putains de pièges donc tu peux te faire enchaîner hein. 50 fois défiler par les pièges ce qui est vraiment très très grave. T'as fini avec tes piques toi hein. Merci. Ça va en faire de la thune tout ça. Ça va en faire de la thune. Je m'oublie que ça qui demande si toutes les zones prévues sont déjà dans le jeu. Non je crois qu'il y'a que la moitié à peu près. Je crois qu'il y'a tout un chemin hein. Notamment le chemin du charnier et... Et des profondeurs de la prison qui est censé normalement donner... Suite à quelque chose. Alors que là... Ouh ça c'était vraiment pas intelligent. Alors que là il te ramène exactement au même endroit que l'autre chemin en fait. En vrai comme c'est des zones beaucoup plus dures le charnier... Et les profondeurs de la prison ça te permet aussi de récupérer généralement des armes relativement balèzes relativement tôt dans ton run mais... Tu prends en conséquence beaucoup plus de risques. Et là il te ramène. Aouh. Je joue mal. Ah maintenant ce qu'il demande si je vais tester l'extension de Darkest Dungeon. Non parce qu'elle sortira trop tard. Il reste pas mal d'endroits à visiter là. Ce soir le 20 juin je crois. Et ce sera trop tard. Yoh t'es relou le champignon on t'a pas dit. Je vais avoir pas mal de thunes sur ce run ce qui sert pas à grand chose mais... Pourquoi pas. Excellent. Moi ça va être un peu grotesque Métaurel l'un de puissance. Pourtant elles sont pas nécessairement de haut niveau mais... 100% de dégâts sur une cible enflammée. Ouais. J'ai envie de dire why not. Voilà. Un endroit très intéressant. En bas c'est fait. En haut il reste un chemin qui va là-bas. On va essayer de y aller. Ouais l'arbalète lourde elle est minion mais... Donc j'ai fait un run dans lequel j'utilisais quasiment l'arbalète lourde qui était assez drôle mais bon. Rune là. Mais pareil elle est un peu lente je trouve. Bon moins lente que peut l'être hein. La lance ou le fouet mais... C'est pas ce qu'il y a de plus vif comme arme quand même. Après au corps à corps elle fait extraordinairement mal. Et on court qui dit t'as 7 en technique aussi ça joue. Oui je sais. C'est un peu pour ça que... Que je continue à mettre des points en technique. C'est que... La technique au bout d'un moment ça devient un peu grotesque de puissance. Je trouve même d'ailleurs que c'est probablement la stat la plus abusive dans le jeu à l'heure actuelle. Bon voyons voir si je me fais buter par le premier boss. Ce sera dommage mais pas nécessairement surprenant parce que je fais assez souvent de la merde contre ce boss. Oh 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 putain les tourelles. Les tourelles elles lui font méga mal. J'ai même pas besoin de lui taper dessus. On pourrait dire que c'est assez efficace. Reste à porter mon vieux. Reste à porter. Un code fantastique. Qui a dit qu'il était nécessaire de taper sur le boss pour le tuer hein quelque part. N'est ce pas ? Swifune qui demande s'il y a un level max pour les stats. J'en ai aucune idée tiens. Le plus haut que je suis monté je crois que c'était 8 ou 9 mais je sais pas s'il y a un niveau max. Hop là on va continuer à investir dans l'arc de fantassins. Enfin. C'est parti pour le Gedebrum. Oui mon arme elle vaut vraiment pas le coup. Je vais dire pourquoi utiliser ton arme lorsque tu as des tourelles de l'apocalypse telles que celle-ci. Tiens un cadeau ton. Bon le problème après l'étoile c'est que ça met assez longtemps à se recharger donc c'est pas non plus... Oh c'était mal hein ça. C'est pas non plus le truc que tu peux utiliser hein. Viens me téléporter là va. Que tu peux utiliser tout le temps tout le temps mais... C'est quand même assez efficace. Ouais de l'or on s'en fout un peu mais on le ramasse quand même. Euh ouais vas-y un bonus de vie pourquoi pas. Danse des couteaux il est pas mal contre le boss final je trouve. Parce qu'il a une hitbox vraiment casse bonbon le boss final en fonction de l'arme que tu utilises. Comme danse des couteaux balance dans tous les sens. Et le fait saigner c'est relativement... J'aurais peut-être dû ouvrir la porte avant de balancer l'étoile. C'est relativement efficace. Ouh là. Pour passer loin les... Je ramasse même pas les cellules les non. Quoi que tu me diras à ce stade les cellules je mange compte. Je les aime bien parce qu'ils se téléportent directement dans les tourelles ce qui est vraiment une richeté de leur part. Mais alors clairement. Euh ouais deux trucs dont j'ai rien à foutre. Quoi que l'épée j'aurais peut-être pu la prendre. Le truc c'est que j'aime bien la rapière quand bien même elle serait de bas niveau. Comme c'est le cas à l'heure actuelle. Je la trouve vraiment beaucoup plus fun que la majorité des autres armes de ce jeu. Enfin de la majorité des autres épées entre guillemets. Parce qu'à part les dagues. C'est même pas grand chose qui m'excite des tonnes. Et contre lui les grenades magnétiques c'est juste génial. C'est les petites boulettes qui tirent. Enfin les petites boulettes, les boules de canon qui tirent. Elles sont attirées par la grenade et du coup il peut pas te tirer dessus à distance. Et on court sur le chat qui dit le problème actuellement c'est que les techniques sont beaucoup plus safe que le corps à corps. Ouais non c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il devrait peut-être buffer le corps à corps. Parce que tu peux augmenter évidemment ta stat d'armes. Ce qui va te rendre plus fort au corps à corps. Mais ça va pas te rendre plus fort au point de compenser le fait que là je peux balancer deux tourelles et le mec je le tue littéralement gratos. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils équilipent ça à terme. Restez derrière les portes vieux. T'as jamais joué à votre l'ennemi ami mec. Tu restes derrière les portes, tu te manges la porte dans la gueule. Je vais pas te rapprocher un peu vieux il y a une autre toile derrière là qui veut te parler aussi. Ecoute si t'insistes je vais être tout au corps à corps. Ah ouais des gars subis x2 ça m'arrange pas des tonnes. Mais là ce qu'il dit ici il fait 24 degrés et bah chez nous l'autre jour il faisait 30 mon vieux. C'est un peu l'enfer. Alors je pense qu'aujourd'hui il va encore faire bien chaud. Ce qui est pas fun parce que j'ai plein de vidéos à encoder et que quand j'encode mon ordinateur il sert un peu de radiateur dans la pièce donc ça va être festif. Ecoute ça aura mis longtemps mais ça aura fonctionné c'est le principal. Oh là ! On se calme les amis. Buvons un petit peu de Gloubi-Boulgal. Voilà. Je déteste avoir autant de monde à la sortie d'une pièce. C'est très dangereux. C'est dommage les 100% de dégâts sur cible enflammée m'arrangeait beaucoup. Cela dit les tirs transpercent la première victime c'est un peu génial aussi. Ok. On va prendre, on va prendre, on va prendre. Aïe je suis vraiment de la double. Je vais pas aller loin moi si je continue à faire des conneries. Et lanceur de hache là au passage quand t'as un médaillon qui te donne moins 75% de dégâts sur les projectiles ils sont juste pathétiques. Leur hache est considéré comme un projectile vu qu'il la lance. Et du coup ils font vraiment des dégâts de merde ce qui est assez drôle. Quand tu te la prends là elle fait quand même bien mal la hache. Et quand t'as le truc qui réduit les dégâts des projectiles de 75% elle fait genre 6 points de dégâts. Ce qui est pas très impressionnant. Y'a quoi en dessous là que dalle ? A droite y'a rien ok bah écoute on va aller à gauche. Oh bah mec si tu tombes c'est pas drôle quoi mes tourelles elles sont en haut bordel. Je sais pas pourquoi je continue à les ramasser ce truc c'est pas comme si ça allait me servir à grand chose. Je suis allé là dedans ? Je suis allé là dedans. Je sais pas pourquoi la musique est en... Grève d'un coup là mais... Ça donne un côté assez solennel l'ensemble. Ce qui est un peu curieux. Y'a pas des petits bonus de stats à récupérer dans le coin ? J'aurais dû lancer de toile. Ça fait quand même bien mal la tourelle lance l'homme au corps à corps c'est un truc de ouf. La tourelle classique elle fait pas non plus des dégâts de ouf. Son gros avantage c'est surtout qu'elle... Qu'elle dure longtemps. Qu'elle tire loin. Alors la tourelle lance l'homme elle fait vraiment des dégâts de malade. Je pense qu'il aurait dû me toucher lui probablement mais écoute c'est pas grave. Est-ce que c'est éventuellement la sortie ça ? Ça a pas l'air. Ouais je t'aime bien l'arbalète mais je préfère l'arc de fantassin désolé. De toute façon c'est pas vraiment un run orienté sur les armes que je suis en train de faire. C'est vraiment quand même. Peu importe. Ok j'ai clairement oublié une porte quelque part. Probablement celle là même. Vraiment pas un idiot. Enfin. Ok donc la sortie est probablement là. Oh tu cheat là manvé tu cheat. Tu passes à travers les décors. Ça va faire plaît et moi je balance mal mes tourelles. C'est très si dur d'avoir laissé les deux cellules en haut mais bon peu importe. On s'en fout un peu des cellules. On s'en fout un peu des cellules. Mais ouais arc de fantassin niveau 3 là. Ouais on va investir dans les couteaux. Je les aime bien les couteaux aussi. C'est parti. Parti. Oh vous êtes nombreux les amis. Héhé ça ramène toi. Hé viens c'est pas un piège. C'était un piège. Toi l'horizontale là. 6 euh... Ouais. Bon pouvoir en plus. Et très bon pouvoir. Neuf. Cette épée là je trouve faut vraiment qu'il a boeuf. Le bonus est sympa quand tu utilises quelque chose de... D'enflammé. Le problème c'est qu'il est pas suffisamment conséquent pour justifier l'utilisation de l'épée. Comparé à autre chose. Bah toi contre l'étoile toi t'as raison. T'es l'étoile de la bande c'est ça ? Y'a quoi en dessous des piques ou pas ? Je réfléchis parce que dans ce niveau là ma grande spécialité c'est de sauter comme un connard dans les piques donc... Et ça fait extraordinairement mal en plus. Je vais arrêter de les tuer eux. C'est pas bon pour ce que j'aime. Bon cela dit si les espèces d'aubergines volantes se jettent sur les... Sur les tourelles c'est pas nécessairement méga gênant. Olé ! On va ramasser ça. Vous je vais vous laisser vivre les mecs parce que vous tuer c'est plus emmerdant qu'autre chose. Ils ont pris très cher là. Ouais c'était pas malin de sauter là dessus. Mon arme par contre en comparaison c'est vraiment de la merde. C'est pas malin ce que je fais. Gâcher de la vie bêtement là. Pas intelligent. Donc ici tu peux aisément te faire one shot. Ouais je m'en fous un peu de ça mon vieux. Mon run est pas basé sur l'attaque donc l'attaque je m'en bats les steaks. Qu'est-ce qu'il a... Ok. Parce que eux là lorsqu'ils sont dans le brouillard toutes leurs attaques deviennent des coups critiques. Et lorsqu'ils te touchent avec un coup critique ils causent généralement aux alentours de 600 points de dégâts. Ok. Les 395 points de vie ils vont pas faire long feu face à 600 points de dégâts. Avec ces fdp là là. Eux ils sont vraiment lourds pour le coup. Et très dangereux. Nice. On va aller voir s'il y a la clé là-dedans. C'est pas méga malin de vous tuer mais bon c'est pas grave. Eh Armentoye ! Tu mets absolument pas un piège. Ce qui est bien en plus contre les... Les crochet boy là c'est que leur attaque au corps à corps de base. S'ils t'ont pas attrapé avec le crochet c'est une espèce de coup de latte. Ils causent certes des dégâts mais son objectif c'est surtout de repousser les gens. Donc lorsqu'ils l'utilisent sur les tourelles c'est pas nécessairement méga gênant en fait. Ouais il va les repousser mais elles vont continuer à lui faire des dégâts. Voilà ce qui est tout à fait valable. Tout à fait cool même. Ah ouais t'es énervé. Voilà bah là il vient de le faire par exemple. On va mettre un coup de pompe dans la tourelle. Ça la détruit pas instantanément. Et ça fait que la repousser ce qui est pas super gênant. J'ai un drame qui dit tu prends pas le passage secret avec la clé. Je vais aller voir... Ah merde il y a un mécanisme qui bloque la porte. Et puis ça c'est très intelligent au passage. Je voulais aller voir s'il y avait pas un point de stat éventuellement qui traînait dans le coin. Parce qu'un bonus de stat peut vraiment faire une différence assez significative dans ce jeu à l'encul. J'ai failli remarcher dans les piques. J'ai pas gaffe à moi toi. On se connait pas tous les deux. Ok on se souillait forcément des piques là. Ah non même pas les langues chumélisa. Je sais pas ce qu'il y a en bas mais on va leur jeter l'étoile quand même. Ce passage là c'est vraiment le passage le plus dangereux. Avec les ordures de mage qui font du brouillard. Et les ordures avec leurs crochets qui te one shot. Faut vraiment être prudent. C'est quoi ça vous esquive en flamme les ennemis ? Ouais vas-y parce qu'honnêtement ramasser de l'or je m'en fous un peu à ce stade. Ah j'ai étouvé plus de flèches ! Ok on arrive à 9 points en technique. Là ça commence à devenir un peu grotesque. Tu me diras ça l'était déjà un peu grotesque mais... Après le gros problème c'est que contre le boss l'étoile c'est un peu la merde. Aïe ! Oh ça sent pas bon ça. Il y en a un dans l'ombre là à droite. Si je me fais chopper par le crochet je suis instantanément mort donc faut que je fasse gaffe. Y'a où le FDP qui fait le brouillard ? Nouvelle rapière ce sera pas du luxe je pense. C'est la mienne c'est un peu de la merde. Une arme qui était vraiment cool contre le boss que j'avais chopé la dernière fois c'était des couteaux de lancers. Qui font saigner et qui empoisonner... Ah ça c'est vraiment... ça c'est ce que je fais le plus ici ça. Qui font saigner et qui empoisonner la cible aussi. C'était vraiment très pratique. Ça collait deux... Deux doses de dégâts progressifs sur l'ennemi en même temps c'est un peu génial. Parfum. Ok y'a... Y'a un emmerdeur avec du brouillard dans le coin faut que je fasse gaffe. Y'a pas l'air d'avoir qui que ce soit l'autre à moins qu'il y'a un autre emmerdeur avec du brouillard. Ce qui est loin d'être impossible. Où sortez vous les gars ? Ok. Ecoute j'ai envie de dire... Autant continuer à investir dans la technique hein. Pourquoi se priver ? Ah mais non ce qu'il dit j'ai toujours pas à débloquer le plan de la tourelle j'ai hâte. Ouais pas mal la tourelle. Elle est bien versatile la tourelle de base et la tourelle lance-l'homme est bien efficace dans certaines situations. Ils sont mort tous les deux hein. Ça a l'air ouais. Après je les qualifierais quand même pas de priorité non plus. Ok donc voilà la crypte. Bah écoute on va y aller. Carol qui dit moi il me manque le fouet. Honnêtement le fouet c'est un peu de la merde. Il est vraiment trop situationnel le fouet je trouve. Il dit le Morgul qui dit les boucliers sont bien ils bloquent tout. Ouais le problème du bouclier c'est que si t'as pas assez de force les ennemis brisent ta garde et du coup ils te stun. C'est un peu trop situationnel à mes yeux. Je vais me faire massacrer par le boss là j'ai vraiment pas ce qu'il faut pour le battre. Mais bon c'était drôle quand même. C'est lui malheureusement l'étoile c'est pas ce qu'il y a de mieux contre lui. Et l'arc de fantassin c'est vraiment pas l'arme à distance idéale non plus. Aïe merci de me taper dessus c'est un plaisir. Le truc que j'aime vraiment pas sur ce boss c'est qu'il a une... Il a une hitbox un peu space je trouve au corps à corps. Du coup tu penses que tu peux le toucher mais tu peux pas le toucher et c'est vraiment agacin. Et ça c'est la phase qui est vraiment relou c'est les tentacules. C'est vraiment les tentacules qui sont le plus... Casse bonbon sur ce boss. Plus que le boss lui même. Sur cette phase là pas trop mais sur les phases suivantes ça va l'être. Sur les phases suivantes t'as une tentacule qui fait du surf et elle est vraiment casse burn. Et viens par là vieux, c'est pas un piège du tout. Les tourelles c'est vraiment pas terrible contre ce boss. C'est bien contre les tentacules quand même. Le problème c'est que pour lui causer des dégâts c'est sur lui qu'il faut taper. C'est ce qui est pas idéal. Bon allez. La rapière cela dit n'est pas une mauvaise arme encore à avoir contre lui. Ça t'esquive beaucoup face aux tentacules parce que sinon tu te fais toucher. Voilà ça c'est le truc casse burn c'est l'espèce de bonus de vitesse ou je sais pas quoi que les tentacules ont lorsqu'elles viennent sur le côté là. Qui est très très... voilà. Bonne illustration de ce que je trouve casse burn sur les tentacules dans ce boss. Ah et bah il m'a flingué. J'aime vraiment pas Sidebox, faut vraiment qu'il la revoie je trouve. Parce que parfois t'es au dessus et tu penses que tu lui tapes dans le haut du crâne et tu lui tapes pas du tout dans le haut du crâne. Et je trouve vraiment Sidebox assez discutable. Il est pas nécessairement méga dur comme boss. Si t'as les bons objets que là je n'avais pas du tout. Mais vraiment Sidebox je la trouve un peu relou. Je la trouve un peu lourde. C'est pour ça que contre lui j'aime bien avoir les armes à distance qui visent automatiquement vers l'ennemi. Comme les couteaux ou le fouet électrique. Parce que c'est vachement utile de pouvoir viser direct sur lui pour pas avoir à viser du tout. Il y a eu le Morgul qui dit j'investis toujours tout en force donc j'ai jamais eu le soucis. Ouais enfin bon. Si t'investis toujours tout dans la même stat c'est pas super marrant à force d'un point de vue variété de run. La seule stat que je trouve pas très intéressante à investir lourdement c'est la vieille mais... Faire des runs force c'est drôle quand t'as une arme rigolote et faire des runs techniques c'est drôle quand t'as deux tourelles parce que ça donne quelque chose de stupide. Comme ce que je viens de faire là mais... Je sais pas si je jouais nécessairement toujours la même stat. Le truc qu'il faut vraiment pas faire dans ce jeu c'est distribuer tes stats de manière... De manière équilibrée parce que avoir 4 en force et 4 en technique je trouve ça infiniment moins bien que d'avoir 1 en force et 7 en technique. La différence est vraiment vraiment significative. Karl sur le chat qui dit faut que je teste un run à la lance aussi je l'ai débloqué hier. Honnêtement la lance à moins que tu utilises congélation tu vas probablement la trouver naze. Elle est vraiment trop lente. Dans ta congélation tu peux paralyser plusieurs mecs et du coup tu les one shot avec la lance parce qu'elle fait des co-critiques de malade sur les ennemis multiples. Mais elle est vraiment trop conditionnelle. Fragornage qui dit je l'ai affronté avec 2 danse des couteaux et c'était easy. Ouais danse des couteaux est excellent contre lui. Parce que tu peux le toucher très facilement parce que danse des couteaux balance des couteaux sur tout l'écran. Et les saignements te permettent de pas avoir trop de soucis et de continuer à lui coller des dégâts dans la gueule. Danse des couteaux est vraiment bien pour ça. Danse des couteaux de toute façon c'est vraiment un super bon pouvoir je trouve. Bon quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Dead Cells. C'est un run rigolo ça j'aime bien les runs un peu débiles comme ça. Avec 10 en technique et 2 tourelles c'était vraiment assez grotesque. Malheureusement les tourelles contre le boss c'est pas trop ça hélas. On va voir sur quoi on s'enchaîne. A tout de suite les gens.